L'extrait de Nana que je vais vous lire se situe au début du roman. Il décrit comment Nana, une petite prostituée des faubourgs, ne sachant ni chanter ni danser, arrive à mettre le pari frivole du Second Empire à ses pieds. À peine Diane se trouvait-elle seule, que Vénus arrivait. Un frisson parcourut la salle. Nana était nue. Elle était nue, avec une tranquille audace, certaine de la toute-puissance de sa chair. Une simple gaze l'enveloppait, ses épaules rondes, sa gorge d'amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait, sous le tissu léger, d'une blancheur d'écume. C'était Vénus, naissant des flots, n'ayant pour voile que ses cheveux. Et lorsque Nana levait les bras, on apercevait, au feu de la rampe, les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissement. Personne ne riait. Les faces des hommes sérieuses se tendaient, avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d'une sourde menace. Tout d'un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l'inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse d'hommes. « Fichtre » dit simplement Faucherie à la Falloise. « F confort de luxe» « Alors à l'inconnu du désir, combien est ici pour la conservation derreichen sans salive ? » Sous-titrage ST' 501